Musique ... Je vais faire quand même le rappel pour voir l'évolution telle que je la vois de Claude Jouin. Claude Jouin, donc longtemps, vous exercez le métier de directeur des ressources humaines dans une entreprise de Calais, puis dans le groupe Rougier, et à Paris, au sein de l'Agence nationale pour l'emploi, jusqu'en 1984. De 1984 à 1993, vous occupez la fonction de directeur régional de la formation professionnelle, vous devenez professeur d'université jusqu'à votre retraite en 1995. De 1983 à 1995, vous êtes maire de Bessines, vous résidez encore aujourd'hui, ce n'est pas un secret puisque c'est... Et de 1988 à 1994, vous êtes conseiller général du canton de Frontenay-Rohan-Rohan. Vous publiez Daniel Meyer en 1906-1996, L'homme qui aurait pu tout changer, en 1998. Je signale qu'il y a quelques exemplaires qui se trouvent là, quelques rares exemplaires, mais que l'on peut se procurer. Éventuellement, vous aurez la chance d'avoir la signature de son auteur. Donc... Ensuite, une de vos autres publications qui, semble-t-il, a été faite un peu sous le manteau, ça s'appelle Le Gâchis, qui a été publiée sous le pseudonyme de Jacques Tissier, où vous racontez votre guerre en Algérie, appelée du contingent, en 1957-58. Et en mars 2011, sur cette lancée du Gâchis, vous soutenez à l'École des Hautes études en sciences sociales une thèse de doctorat sur la mémoire enfouie des soldats du contingent. Vous sentiez un livre publié au début de cette année 2012, « Des soldats tortionnaires, guerre d'Algérie, des jeunes gens ordinaires confrontés à l'intolérable ». La presse locale titre le 26 février « Un livre pour provoquer le débat ». La presse nationale, le 12 mars, « La torture du silence ». Et vous vous expliquez sur votre livre à la Bibliothèque Médicis sur la chaîne télévision public Sénat. Vous présidez l'association pour la reconnaissance et la défense des droits des immigrés, Ardi, que certains connaissent mieux que moi. Vous observez que depuis 1975, la France se transforme. Très vite, les bouleversements s'expriment comme autant de régressions sociales et d'injustice, alors que le socle républicain durement bâti semblait à l'abri de la fragilité du temps. Je ne fais que reprendre les mots que vous avez bien voulu nous confier avant votre analyse. L'espace Saint-Hilaire a choisi comme thème annuel les fragilités. Votre expérience, doublée de vos connaissances sur l'espace, sur les temps sociaux, sur la mobilité et le politique, apparaissent utiles à l'action des uns et des autres ici, dans cette salle. Vous proposez une approche du lien social, soit l'ensemble des relations qui unissent les gens ou les groupes sociaux. Le lien social représente la force qui lie, par exemple, les membres d'une famille entre eux ou les membres d'une communauté. C'est en bon moment parce que j'arrive à la conclusion. Il y a la question surtout que l'espace Saint-Hilaire aimerait vous poser. Comment favoriser l'implication citoyenne et la coopération entre acteurs pour la réalisation d'objectifs communs ? Pour se penser ensemble, ne faut-il pas commencer par avouer un manque et se reconnaître non autosuffisant ? Je vous laisse donc la parole et je vous remercie encore une fois d'être venu à côté de moi à cette table. Merci. Bonjour à toutes et à tous. J'ai un certain nombre de visages connus, ce qui me stresse un peu davantage, d'ailleurs. Mais enfin, on va essayer de retrouver son calme intérieur. Merci pour cette présentation. Oui, c'est très gentil à vous. Très gentil à vous. On essaye de rester simple homme et on fait ce qu'on peut. Et en tous les cas, je suis heureux, moi, d'être invité par l'espace Saint-Hilaire. Effectivement, j'y suis allé quelques fois dans les conférences que vous donnez et comme je vous le disais tout à l'heure, je vous félicite pour le travail culturel, le travail d'échange que vous faites ici sur Dior. Voilà. Alors, j'ai été contacté par vous. Je vous en remercie avant les vacances pour me demander si je voulais plancher sur... Blanchet, c'est moi qui le dis, ça, c'est pas dit comme ça, sur les insuffisances. Non, les fragilités, pardon. Sur les fragilités. Alors, j'ai eu le temps de réfléchir durant l'été, mais je me suis dit... J'ai répondu favorablement, positivement, parce que ça me plaît de venir auprès de ce public, de vous. Mais en fait, qu'est-ce que je vais bien pouvoir compter sur les fragilités à notre époque ? Je vais vous dire pourquoi, et je vais tout de suite entamer, bien entendu, ce pourquoi je suis venu. C'est que, il y a dans la salle, je pense, des gens qui vont se reconnaître par rapport à la génération. c'est que globalement, je ne trouve pas du tout cette période fragile quand on a été confronté en étant gamin à la guerre mondiale, quand on a vécu ce que j'ai vécu pendant cette guerre, et que d'autres ont vécu encore beaucoup plus dramatiquement. Enfin, j'ai eu suffisamment ma dose. quand on a vécu notre adolescence où il fallait commencer à reconstruire la France, j'étais mobilisé dans un enthousiasme extraordinaire, d'un monde meilleur, d'un monde plus beau. Et puis après, bon, la garagerie, je ne peux pas en parler, je ne suis pas venu ce soir. Donc, est-ce que c'est bon de demander à quelqu'un de mon âge de parler maintenant des fragilités ? Alors, comme j'ai un peu une casquette de sociologue depuis quelque temps, voici que ça m'est déjà arrivé d'en faire de la sociologie. Et là, vous ne l'avez pas dit, mais je le dis, j'ai fait une enquête en 1965, enfin, qui a été publiée, d'ailleurs, enfin, le travail de mon enquête a été publié sur les copains et bandes de jeunes. J'avais la rencontrée dans cette banlieue de la région onvasienne parce que j'étais moi-même issu d'une banlieue parisienne à Malakoff, cette banlieue rouge, formidable, extraordinaire, on avait une vie de liberté, on vivait dans des groupes d'HLM en briques rouges, qui étaient des lieux de vie extraordinaire, plongés au milieu des quartiers où il y avait des commerçants, c'est pas comme maintenant qu'on les met avec d'or. Donc, autrement dit, ma vie a été croisée avec tellement d'événements et tellement de choses formidables, belles et moins belles, que je me suis dit je ne veux pas du tout m'en tirer à parler des fragilités. Et puis, réflexion faite, je me suis dit il y en a quand même, il y en a quand même des fragilités. Et donc, je vous ai proposé que je vienne vous parler et de réfléchir avec vous et de débattre tout à l'heure du lien social aujourd'hui. Bon, voilà. Alors, j'ai donc préparé un travail aidé par quelques lectures dont je vous ferai très vite, très succinctement quelques lectures. Donc, vous m'écriviez lorsque vous avez présenté la première présentation de mon intervention que le lien social représente la force qui lie par exemple les membres d'une famille ou les membres d'une communauté. Et vous ajoutiez la qualité et l'intensité du lien social agissent comme des déterminants de la qualité et de l'intensité de nos rapports sociaux. Il ne me semble pas qu'il existe une mesure scientifique de la qualité et de l'intensité du lien social. On observe des situations et on en tire des impressions. Le lien social se vit dans l'action et il se mesure dans le ressenti. C'est-à-dire dans l'impression qu'on ressent à des moments donnés et dans des lieux donnés de ce qui fait notre rapport à l'autre, d'où des moments d'enthousiasme ou des moments de découragement. Le lien social, bien entendu, engage le collectif qui, bien souvent, se vit dans le dual amitié, mariage ou couple de fait. Dans tous les cas, il y a constat d'une alliance. La notion de lien social signifie en sociologie l'ensemble des appartenances, des affiliations, des relations qui unissent les gens ou les groupes sociaux. Je me limiterai à vous parler du lien social dans notre société contemporaine, dans des milieux où il y a questionnement à propos des fragilités, telles que le travail, la famille, la famille par son évolution qui agit et pèse sur la société entière, la famille milieu permanent, expérimental qui fait lien alors que beaucoup se demandent si le lien existe encore de nos jours. J'évoquerai aussi la laïcité, laquelle est considérée comme étant valeur républicaine spécifique à la France. C'est par ce côté constitutionnel qu'on peut percevoir dans l'appellation laïcité le lien social, à la condition de ne pas opposer laïcité au mot religieux. Et je prends ici devant vous la précaution de bien distinguer le religieux du mot croyance. Donc, pas d'amalgame entre religieux et laïcité au risque de détruire le lien social qui trouve sa source dans notre constitution. Dans ce cas, on est dans un discours qui met en jeu le communautarisme, contraire à l'esprit de constitution qui est de rassembler. Je reprendrai tout ça dans un moment et je vous parlerai également de notre système original qui est très fort depuis plus de 65 ans. Je vous parlerai de l'évolution de notre système de sécurité sociale. Lien social, y a-t-il fragilité ? Donc, j'évoquerai devant vous rapidement le travail, la sécurité sociale, la laïcité, la famille. En filogramme de tout cela et en introduisant explicitement mon propos, quand on évoque les fragilités du lien social pris au sens global de la nation, on a comme seule et unique référence la constitution de notre République. Je vais donc commencer par là. En fin de compte, j'ai besoin de mes nuettes. Merci quand même. La constitution de notre République héritière dans ses principes de ses quatre sœurs aînées, je relève à ce sujet que les apparences de ces fragilités soulèvent assez souvent polémiques par l'énoncé même du préambule de la constitution, ce qui, sur le fond, la caractérise des constitutions démocratiques occidentales, à savoir qu'elle interpelle, voire qu'elle engage les citoyens à leurs responsabilités morales, individuelles et collectives. Voici quelques extraits. Le peuple français proclame solennellement son attachement au droit de l'homme. À l'article 2, il est précisé « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. » J'en ai terminé pour la citation de notre Constitution. Quand on relie ces principes au contexte du lien social et qu'on y cherche du sens, je ne peux m'empêcher de me plonger dans la lecture du chapitre 6 du pacte social, du fameux contrat social de Rousseau, quand il écrivait « Chacun se donnant à tous ne se donne à personne et comme il n'y a pas un associé sur lequel on acquiert le même droit qu'on lui cède sur soi, on gagne l'équivalent de tout ce qu'on perd et plus de force pour conserver ce qu'on a. » Cite Rousseau, j'en aurais terminé avec Rousseau ce soir. « Un être humain est d'abord un être relié. Cette qualité l'oblige, dans le cadre des valeurs de notre République, à les respecter s'il ne veut pas être suspecté d'entretenir quelque part ou à quelque moment les fragilités du lien social national. Les profonds bouleversements auxquels nous sommes confrontés, confrontés et donc fragilisés, parce que le citoyen n'y aurait pas été préparé ou mal préparé par l'autorité publique, ces bouleversements peuvent aller jusqu'à atteindre les principes que je viens de rappeler qui font doigt, jusqu'à fragiliser la démocratie en détruisant les liens du vivre ensemble et du travail ensemble. Patrick Vivray, dans son dernier livre « La cause humaine », fait allusion à la déconnexion entre économique et éthique. Je vous cite un court passage. Je pense que vous connaissez tous Patrick Vivray. Non ? Vous avez... Je pourrai, tout à l'heure, dans le débat, à la fin de mon exposé, je vous donnerai les références à Patrick Vivray, qui est un philosophe. Et son dernier livre, « La cause humaine » et du bon usage de la fin du monde. Si la déconnexion entre économie et éthique devient totale, si s'impose le modèle d'un individualisme compétitif qui ne limite ni la politique ni l'éthique ni la culture, alors le capitalisme est incapable d'organiser un ordre social. Le gouvernement en démocratie ne devrait-il pas être le guide pour préserver le lien social. Tout dépend du sens que les citoyens et les élites réunies veulent bien donner à celui de la gouvernance. S'agissant du lien démocratique, celui-ci se vit tant dans les pratiques que dans les principes et dans la vérité. Après avoir cité Foucault qui enseigne que le peuple, le prince, l'individu doivent jouer le jeu de la vérité, ils doivent eux-mêmes reconnaître que celui qui prend le risque de dire la vérité doit être écouté. Cynthia Fleury, dans son ouvrage intitulé « La fin du courage » paru en 2011, nous entraîne dans une critique sévère de la pratique démocratique du fait que le peuple semble ne plus bien comprendre que c'est par le lien démocratique et non pas par le simple pouvoir exécutif que se réalise la liberté et le lien qui les unit à la liberté. Je vous lis un court passage, là aussi je vous citerai qui est Cynthia Fleury, un court passage de son propos à ce sujet. Si nous assistons aujourd'hui à la domination écrasante du gouvernement et de l'économie sur une souveraineté populaire qui a été progressivement vidée de tout sens, c'est peut-être que les démocraties occidentales sont en train de payer le prix d'un héritage philosophique qu'elles avaient assumé sans bénéfice d'un grand air. Le malentendu qui consiste à concevoir le gouvernement comme simple pouvoir exécutif est l'une des erreurs les plus lourdes de conséquences dans l'histoire de la philosophie occidentale. Ce qui compte en démocratie, ce ne sont pas purement déclaratifs, mais le lien qu'il revendique avec les pratiques démocratiques. Ce qui est principal, c'est ce lien, cette articulation entre dialectique, entre un monde des idées et un monde des pratiques. J'en ai fini avec, tout au moins pour ce passage, avec Cynthia Fleury. Je vous dis quand même, parce que je vais avoir trop de choses à vous dire, Cynthia Fleury, c'est une philosophe, une psychologue, mais surtout une philosophe, qui actuellement commence à être pas mal écoutée et entendue dans le monde intellectuel. Et cet ouvrage est un petit ouvrage qui se lit très facilement. Cynthia Fleury, Fleury, F-L-E-U-R-Y, la fin du courage, c'est dans le livre de poche. Il est paru lundi dernier, livre de poche de chez Fayard. Je vais vous parler maintenant du travail, lien social et fragilité. Le travail a été et demeure un lien social. Le travail, pour autant, a été et demeure un lien social très fragilisé. C'est un lien d'autorité et non pas un lien de liberté. Ce n'est pas souffre quelques exceptions dans le petit secteur du travail coopératif ou artisanal dans le sens où je produis ce que j'ai pensé et je vends ce que moi-même je peux travailler. Un lien social qui se pratique et qui se vit dans la démocratie. Le travail, par contre, se vit généralement dans l'obligation des résultats qui résultent dans la grande majorité des vécus, de décisions qui n'appartiennent pas à la masse de ceux qui exécutent. Et aujourd'hui, le cadre moyen est aussi un exécutant. En conséquence, le travail se vit comme étant une contrainte. L'obligation ne trouve pas son origine uniquement dans celle d'être obligé de travailler pour percevoir un salaire ou un revenu. La perception qu'on a de cette obligation dans notre société de compétitivité, notion commerciale autant que de préoccupation, qui ne date pas du jour dernier où un gouvernement de gauche intègre cette donnée dans ses références liées à sa propre ambition politique. La perception de cette obligation est mal vécue parce que les données fondamentales de la construction, je peux dire, de l'idéologie du travail n'appartiennent pas à ceux qui réalisent le travail. D'où les fragilités du travail dans de nombreuses expressions comme celles de la grève, le point cumulant étant bien entendu le chômage. Le chômage qui dure et qui touche un plus grand nombre de personnes, y compris et surtout parmi les populations des jeunes, est vécu collectivement, y compris par ceux qui ne sont pas frappés par le chômage, comme un mal-vivre du travail lui-même, puisque l'existence de l'homme n'est plus en sécurité avec les conséquences matérielles qui en sont le résultat, mais aussi et peut-être et surtout parce que l'homme perdant ce lien ne peut plus satisfaire son besoin vital de reconnaissance source de son identité. Jadis, l'exécutant, bien que non partie décisionnaire et encore moins propriétaire du bien, s'identifia à l'entreprise. Il ressentait le lien avec son outil de production. Il vivait dans la continuité de son existence, y compris dans celle de ses enfants ou celle de ses parents. Bien que par nature tout lien soit éphémère, l'homme n'arrive pas à se passer de son affect. Il vivait en général son lien avec l'entreprise dans un lien de réelle affection. Il faisait grève qui justifiait par sa volonté de justice parce qu'il estimait que sa part qu'on lui donnait n'était pas suffisante. Mais sauf cas exceptionnels de mauvaise relation hiérarchique, il reconnaissait le rôle indispensable du patron. Et généralement, il y avait une affection réciproque. Le patron, aujourd'hui, est devenu l'anonyme de la finance. On a beaucoup médié, certainement, à Jusse Tritt sur l'aspect du ressenti paternaliste de ce type de lien affectif que les syndicats opposaient à la lutte de classe. Malgré le taylorisme qui, jadis, avait privé l'homme au travail de son intelligence pour ne plus l'identifier, pour plus l'identifier à la machine. Dans les années 1950, le bureau des temps élémentaires s'était donné comme mission de mesurer l'accoutumance en la définissant. L'accoutumance au travail, disait le bureau des temps élémentaires, qui est, si vous voulez, je ne vous l'ai pas dit, mais petite parenthèse, je suis diplômé du CNAM, du psychologie du travail et d'ergonomie. Et effectivement, ce problème du travail par pièce m'a toujours posé des tas de réflexions. Et quand le bureau des temps élémentaires disait ceci, et qui reste encore malable, l'accoutumance au travail et l'adaptation progressive à la tâche qui se fait grâce à la répétition des gestes qu'elle nécessite. Donc là, il n'y a plus d'intelligence au mouvement, n'est-ce pas ? Cette accoutumance persiste plus que jamais dans le travail bureaucratique. Mais il semble que le profil humain disparaisse au profit d'une structuration du travail dont les maîtres seraient les financiers anonymes avec leurs serviteurs, sortent de nouveaux valets, qu'on nomme les experts et les évaluations statistiques de l'opinion. Cynthia Fleury fait ce constat. Le grand territoire où disparaît le courage demeure bel et bien le monde du travail, si bien que ce dernier devient le lieu d'une évaluation politique de la démocratie. La capitulation au sein du monde du travail signe en effet une capitulation politique et sociétale plus globale. en marche vers de profonds changements, l'homme pourrait exprimer son affect, s'organise aujourd'hui individuellement plus que collectivement selon sa capacité de liberté dans un autre espace, celui du temps libre. J'étais intervenu pour ceux qui étaient là, si vous voulez, l'autre fois par rapport à ce que disait le précédent orateur sur ce problème du temps libre. Il s'organise donc par rapport à sa propre liberté sur celui du temps libre. Autre temps d'une époque, celle de 1936 et les 15 jours de congés payés, à propos desquels Léo Lagrange, qui fut en 1936 sous-secrétaire d'État dans le gouvernement Léon Blum, disait ceci, qui la culture populaire, les loisirs, il les définissait comme ceci, ils apprendraient aux individus d'abord et avant tout à sentir leur propre responsabilité. Je vais vous parler maintenant de la sécurité sociale parce qu'il faut que je le fasse vite, je pense. Ça va ? Il me reste combien de temps ? Une demi-heure. Il me reste une demi-heure. Alors, s'il me reste une demi-heure, je vais quand même vous citer à propos du travail. Je ne vous passe pas tout de suite à la sécurité sociale parce qu'il y a tout à fait des choses tout à fait intéressantes écrites par M. Jean Viard. Nouveau portrait de la France. C'est édité par l'édition L'Aube. Nouveau portrait c'est la société des modes de vie. C'est un petit bouquin qui se l'est également relativement très facilement. par rapport donc au temps libre. Le travail qui petit à petit est remplacé dans la liberté de l'homme par le temps libre. Pour en parler et échanger là-dessus tout à l'heure si vous le voulez. Alors je cite Jean Viard. En mesurant à 8 heures la journée de travail à 5 jours la semaine de travail à 5 semaines les congés payés et en calant la retraite à 60 ou 62 ans on a en fait délimité l'immensité du reliquat qui nous appartenait. On pourrait dire je faisais le calcul tout à l'heure avant de venir effectivement il y a à peu près 82% de temps qui est considéré comme temps libre y compris le temps de sommeil les 18% étant le temps de travail par rapport à ce que définit Jean Viard par rapport au congé l'âge de naissance et l'âge de vie. Moyen c'est moyen on pourrait dire le travail a perdu la légitimité sur le reste et plus loin il dit le lien social se privatise au fur et à mesure que le temps se privatise et que les normes et les valeurs inventées pour vivre ce temps libre réorganisent notre culture. Le lien social lie aujourd'hui des individus automisés mobiles acculturés à l'absence en risque permanent il est vrai de solitude. Mais libre aussi alors le lien social d'hier celui du temps des manufactures et des pratiques collectives localisées se défait même s'il est encore partiellement vivace en particulier pour la part de la société la plus fragile ou traditionnelle y compris largement la société politique. Je vous lis un dernier passage rapidement nous devons prendre acte de ce que nous sommes dans une nouvelle culture du temps où les liens sociaux comme les imaginaires collectifs sont de moins en moins construits d'abord dans le temps de travail. Les normes et les valeurs issues du temps libre sont devenues dominantes influençant et la famille et le monde du travail. La sécurité sociale système du lien social par excellence puisqu'il lie la sécurité individuelle à la solidarité de tous. On ne peut rien inventer de mieux dans un système productiviste et de consommation où la pensée du réalisme entre guillemets tend vers l'effondrement de l'utopie source même d'espérance. Les résistants de Londres et des maquis dans la France occupée par l'armée allemande et l'idéologie nazie avaient réfléchi et jeté les bases de ce qui fut inscrit dans le programme de la résistance pour construire l'avenir du système social pour une société meilleure. Nous constatons que celle-ci peu à peu se déconstruit sous l'influence d'une pensée qui se prétend libérale alors que dans les faits elle est littéralement coercitive. Les trois axes majeurs du contenu essentiel de la société sociale vous les connaissez je les rappelle quand même l'assistance médicale ou les soins médicaux complétés par les caisses de la mutualité le système de retraite de base complété par les caisses de retraite complémentaire et le système des allocations familiales qui interviennent dans le soutien aux familles. Ces trois axes sont les bases d'une philosophie de la solidarité nationale. Elle voulait construire une pensée collective par laquelle les citoyens devaient s'approprier le lien social et c'est ce qui a été fait et tant bien que mal a quand même duré. En déconstruisant ce système de justice sociale on déconstruit l'esprit de solidarité nationale les auteurs de ce désastre s'abritent derrière des arguments économiques. À qui peut-on faire croire que dans la richesse d'aujourd'hui collectivement dans la richesse d'aujourd'hui notre pays serait collectivement dans l'incapacité de maintenir un système de justice sociale qui a vu le jour alors que la France était en ruine. « Je vois ressurgir aujourd'hui l'idée où dans la société les individus meus par leurs intérêts et libres d'agir sont mis en concurrence et ainsi le résultat sera le meilleur possible dans le meilleur des mondes possibles. » C'est ce qui est dit. Les auteurs de la sécurité sociale qui avaient vécu de grandes souffrances au risque de leur vie avaient un tout autre concept du lien social. Ils tiraient leur fondement qu'il y a quelque chose de sacré dans la personne humaine et que dès lors chaque citoyen chaque individu a des droits et que sa liberté personnelle il ne peut la préserver qu'à la condition que sa participation soit égale à celle des autres dans la gestion des affaires communes. Les icônes démocratiques avaient su construire notre éthique collective mais comme l'écrit Cynthia Fleury que voudrait une éthique du politique à jamais fixée par les anciens. Je me plais quand même aujourd'hui où c'est toutes ces bases de sécurité sociale dans les trois domaines dont je viens de rappeler sont vraiment fragilisés je me plais malgré tout de vous dire deux ou trois phrases de Daniel Meyer puisque dont vous citiez tout à l'heure j'avais écrit la biographie qui fut notamment ministre du travail de novembre 46 à octobre 49 et qui notamment fut appelé défendre l'application et la mise en route de ce système social devant les députés et il a eu affaire à de sérieuses oppositions qui sont sur le plan de la pensée politique de la réflexion politique et là je parle pas de partis forcément les mêmes que ceux qui aujourd'hui sont en train de déconstruire les bases mêmes de notre sécurité sociale alors quelques phrases de Daniel Meyer que j'ai prises dans mon bouquin d'ailleurs ça sert à écrire des livres comme ça on se sert soi-même il faut rappeler que c'est Pierre Laroque Pierre Laroque à l'aérocu qui est à l'origine de la pensée du système de notre sécurité sociale c'était un très grand fonctionnaire qui a dimensionné de la préfecture de Lyon dès 1940 qui a rejoint le général de Gaulle et de Gaulle lui connaissant qu'il avait déjà eu des responsabilités au niveau ministériel dans des cabinets ministériels pour déjà réfléchir et faire évoluer ce qu'on appelait avant l'assistance sociale des différentes caisses professionnelles quand il y en avait lui a confié dès 40 dès qu'il l'a rejoint de réfléchir à ce que pourrait être la sécurité sociale en France et que dès 40 dans les années qui ont suivi la libération il est devenu d'ailleurs le directeur général des caisses de sécurité sociale donc c'est le ministre Croizat qui a eu comme responsabilité le ministre du travail de mettre en place le texte les textes de loi et c'est Daniel Meyer qui ensuite a eu commission de les faire passer devant l'Assemblée nationale voilà ce que disait Daniel Meyer dans un de ses discours devant les députés la sécurité sociale reposant sur une très large solidarité nationale ne peut donc être regardée comme réalisée que si elle englobe sans distinction tous les éléments de la population qui à l'époque n'était pas une évidence et ensuite il dit ceci tout industriel considère comme normal et nécessaire de priver sur ses recettes les sommes indispensables à l'entretien de son matériel la sécurité sociale dans une très large mesure représente l'ensemble du capital humain du pays qui est aussi nécessaire aux industries que les machines de fer et les machines de bois on s'exprimait comme ça dans les années 40-50 les machines de fer et les machines de bois c'est un ministre qui prononce ses mots imagine un ministre aujourd'hui avoir ses discours mais chaque époque à ses mots et à ses manières de s'exprimer et ensuite quelques réflexions et j'en avais terminé Daniel Meyer qui devait faire face à l'argumentaire notamment des représentants patronaux et qui disait mais c'est pas possible on ne pourra jamais payer toutes ces charges sociales les adversaires de la sécurité sociale prétendent que le poids des charges considérablement accru depuis 1938 grève les prix de revient d'une façon excessive c'est le même discours qu'on entend je réponds que les charges sociales dont il s'agit font partie du revenu des travailleurs salariés au même titre que les salaires elles font sans doute l'objet d'une séparation adaptée à des besoins particuliers la maladie la vieillesse et à des charges particulières les enfants mais elles font partie intégrante et différée du salaire si les prestations sociales n'avaient pas été aussi fortes il aurait été nécessaire d'accroître les salaires normaux d'une façon beaucoup plus importante qu'ils ne l'ont été et enfin voilà ce que disait toujours d'un meilleur devant une opposition assez forte ce n'est pas par un prélèvement sur les revenus antérieurement affectés à d'autres classes sociales qu'on a financé les augmentations de cotisations de sécurité sociale c'est par une redistribution d'une part plus importante non pas tellement du revenu national que le seul revenu salarial c'est une redistribution des salaires une notion qu'on a un petit peu actuellement passé à la trappe alors maintenant je vais vous parler quelque peu de la laïcité dans le cadre qui m'a été fixé ici c'est à dire bien entendu dans le cadre on réfléchit sur les fragilités de notre époque Montesquieu lettre persane lettre 44 Hussbeck a rédit il écrivait à Venise ceci Montesquieu il y a en France trois sortes d'état l'église l'épée et la robe la convention en date du 21 janvier je passe quelques années la convention en date du 21 janvier 1792 fonde la première république aujourd'hui ainsi que je l'ai rappelé la constitution dans son article 2 précise que la France est une république laïque et sociale le même article ajoute qu'elle respecte toutes les croyances la laïcité est un principe constitutionnel je vous propose de considérer la laïcité comme faisant lien social ceci engage tous les citoyens et toutes les organisations et associations la laïcité en sa qualité de lien social est-elle aujourd'hui fragilisée j'aurais tendance à répondre par la négative personne ne remet en cause ce principe cette règle de conduite citoyenne admise comme l'une des valeurs de la république la laïcité n'est pas fragile mais elle continue mais elle continue à faire discussion et les malentendus voire les désaccords apparaissent dès lors que l'on tente de lui donner une définition accolée à un événement ou simplement à un mot à une phrase de la part d'un laïc ou de la part d'un religieux à ce moment là les antagonismes reviennent au galop pour rompre le lien social ou plus précisément pour opposer deux communautés sous le ciel de notre république celle de laïcité et celle du religieux je prends la précaution de bien distinguer par rapport au mot laïcité le religieux du croyant sinon dès qu'on aura un débat tout à l'heure on va ne pas se comprendre les républicains de la troisième république de la fin du 19ème et du début du 20ème vous le savez se sont opposés avec force au cléricalisme qui prétendait régler la vie publique les débats furent vifs houleux ils aboutirent vous le savez à la loi du 9 décembre 1905 la France venait pour tenter de ne pas mettre en péril des libertés dans une république encore fragile d'inventer ce qu'on qualifia plus tard la laïcité à la française j'ai entendu ces jours-ci une information l'état prépare une charte de la laïcité qui sera remise aux enseignants pour rappeler à la jeunesse scolaire ce que sont les principes de la laïcité est-ce à dire que les liens sociaux de la laïcité seraient fragilisés les enseignants seraient de plus en plus en difficulté pour répondre à des questions ouvertes des élèves relevant de leur mode de vie de la religion de l'histoire ces questions ouvertes faisant également l'objet de la mise en cause récipode entre élèves jusqu'à des décorèdes des disputes si tel est le constat je félicite ces jeunes issus de cultures de religions de pays différents de tordre le cou à certains tabous de la laïcité j'y verrai alors le signe le signe positif des jeunes venus d'ailleurs eux ou leurs parents ou leurs grands-parents des jeunes venus d'ailleurs à la recherche d'un lien social pas encore bien visible dans leur vécu quotidien l'article premier de la loi du 9 décembre 1905 stipule la république assure la liberté de conscience elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées si après dans l'intérêt de l'ordre public l'essentiel j'ai fini de citer l'essentiel de la loi dite de séparation de l'église de l'état est déconstracrée explicitement à ce que l'état ne reconnaît ne salarie ni ne subventionne aucun culte ainsi qu'à régler les questions importantes relevant du patrimoine et donc des lieux d'exercice du culte mais ce n'est pas là mon propos cependant je note qu'il n'était pas fait mention des mosquées la France à cette époque avait fait main basse pardon avait fait main basse oui selon des statuts différents sur les trois pays du Maghreb l'Algérie la Tunisie et le Maroc de religions pourtant majoritairement musulmanes mais la question du patrimoine musulman ne s'opposait pas ni celle des imams dans les affaires de l'état français et en ce début du développement industriel on n'avait pas encore besoin de cette main d'oeuvre à avoir pris ce n'est qu'à partir des années 1920 et surtout après la seconde guerre mondiale qu'on vit l'afflux de travailleurs maghrébins à la demande et sous le contrôle de l'état la croyance religieuse relève de la sphère privée de ce fait l'état n'intervient pas dans la religion des citoyens c'est bien cela que la laïcité agit comme un lien social ce lien doit encourager et aider à résoudre les difficultés qui peuvent naître de l'interprétation de cette règle le rapport du vivre-ensemble de la religion et du politique est un défi de la démocratie la place importante prise par la représentation du peuple musulman maintenant et la place qu'il revendique pour la pratique de sa religion au même titre que les autres religions importantes en France oblige me semble-t-il pour préserver la paix sociale et pour assurer le lien social oblige la république à ce qu'elle tienne compte de cette situation je vous dis qu'à la lumière de certaines positions émises au nom de la laïcité qui soulève les passions je vois effectivement poindre malgré tout quelques fragilités je vous signale d'ailleurs pour ce qui concerne ce problème de l'intervention du religieux dans notre époque mais sur le plan de politique internationale la lecture d'un livre tout à fait remarquable un ouvrage de Georges Le Corne qui est un grand spécialiste de l'histoire du Moyen-Orient qui est un à la fois mais qui fut aussi un responsable politique au Liban il est d'origine libanaise il s'appelle Georges Le Corne c'est O.R.M il a écrit pour une lecture profane des conflits sur le retour du religieux entre guillemets dans les conflits contemporains du Moyen-Orient c'est édité par la découverte c'est vraiment un très bon bouquin qui remet les choses en place par rapport à tout ce qui est dit ou mal dit actuellement sur tous les conflits qui existent dans cette région du monde mais qui a un lien direct malgré tout indirect malgré tout avec ce qui se passe en France heureusement sans les armes sans les canons eh bien je vais terminer avant qu'on ouvre le débat sur la famille la famille peut-elle être considérée comme un lien social la famille se présente en Occident comme étant un lien privé de la société ce qui ne l'empêche pas précisément par cette qualité de se retrouver dans de nombreuses associations susceptibles de bénéficier de subventions publiques et toujours à cette qualité d'être représentée donc reconnue et de siéger dans des organismes publics elle est reconnue en droit public avec son code juridique pour être bref je simplifie là mon propos en disant qu'il s'agit d'une entité qui fait lien il y a alliance de droit ou de fait qui a ces complexités et dont le législateur au fil du temps et en fonction de l'évolution de la société civile lui attribue différentes représentations l'influence et le poids que représente la famille dans la société m'amène à considérer objectivement qu'elle est bien un lien social est-elle fragilisée ? il faudrait s'entendre sur la définition du bon famille ce qu'elle représente aujourd'hui le poids le poids de l'histoire de notre histoire ancré dans la culture chrétienne a fortement façonné la constitution et la conduite de ce que devait être la famille ce qui produit encore aujourd'hui la représentation qu'on a de la famille et du sens dont elle est porteuse à ce sujet je dois dire qu'on peut percevoir un certain sens commun de la famille entre le religieux et le pouvoir public qui lui parle au nom de la laïcité lorsque j'étais maire et que je célébrais une union le sens des mots que je lisais extraits du code du mariage avait un sens moral proche pour ne pas dire quasi identique à celui du prêtre qui célébrait également le mariage abstrait et en fait évidemment des rites et des prières mais le sens moral est le même et le même on peut parler toujours au présent tout au moins pour ceux qui se parient la famille jusqu'à il y a encore 35-40 ans avait d'autant plus un réel sens du lien social qu'elle était un des piliers forts de la stabilité de la société la famille vivant de ceux qui avaient fait alliance devait rester immuable parce qu'elle était conforme à l'état même de la société qui elle-même devait rester immuable et je mets dans cette remarque aucune connotation de croyance religieuse les laïcs à de rares exceptions ont autant préservé que les prêtres la stabilité de la famille assez souvent d'ailleurs pour des motifs d'ordre économique y compris dans les familles modestes la question de l'héritage par exemple il y aura de nombreux exemples a été légiférée par les députés donc par les laïcs chacun sait bien cela c'est un fait objectif je m'arrêterai ici sur cet aspect on pourra y revenir si vous voulez dans le débat donc la famille faisait lien social majeur et on peut rapidement dire que du point de vue de la société elle ne pouvait pas elle n'avait pas le droit d'être fragile qu'en est-il aujourd'hui le lien existe-t-il encore et la famille est-elle fragile il y a toujours alliance simplement et ce n'est pas mince on reconnaît maintenant plusieurs formes à l'alliance jusqu'à ce qui découle du simple fait je veux dire que celle-ci n'est pas toujours reconnue par les pouvoirs publics en ce qui concerne les attributions sociales mais le couple de fait ainsi formé n'est plus rejeté ni par le restant de la famille sauf qu'à réception ni par les voisins ni par l'employeur le divorce également est admis le législateur la même facilité en simplifiant les formalités et en réduisant les délais d'instruction au moins quand il y a consentement mutuel les couples se font se défont ailleurs plutôt se défont ils se refont ailleurs pardon et tout cela avec des enfants au niveau des nouveaux couples formés et qui en fait augmentent le nombre d'enfants pour chaque individu adulte à élever et à éduquer on élève les propres biologiquement mais on élève aussi ceux qui ne sont pas biologiques et ainsi de suite mon propos ne porte pas sur les difficultés matérielles et morales qui s'en suivent ce n'est pas mon sujet mais ils existent c'est sûr la société est en pleine mutation sans qu'elle connaisse aujourd'hui son point d'arrivée ce que je constate c'est qu'il faut du temps à la société pour y concourir car globalement cette entité qui fait lien le lien de la famille évolue elle relativement rapidement nous sommes en présence d'une forte pression de la société civile sur les pouvoirs publics cela a commencé avec le droit à l'avortement dans les années 70 puis le Pax je rappelle le Pax on oublie ce que ça voulait dire Pax civil de solidarité et aujourd'hui ce sont les homosexuels avec l'objectif du marial pour tous et la procréation médicalement assistée qui est défendue par une grande part de la société civile Elisabeth Rodinesco dans son livre paru en 2002 qui s'intitulait la famille en désordre chez Plon écrivait le grand désir de normativité des anciennes minorités persécutées sème le trouble dans la société chacun redoute en effet qu'il ne soit rien d'autre que le signe d'une décadence des valeurs traditionnelles de la famille de l'école de la nation de la patrie en conséquence ce n'est plus la contestation du modèle familial qui dérange les conservateurs de tous bords c'est au contraire la volonté de s'y soumettre fin de citation je terminerai sur cette citation de Rodinesco pour qu'on puisse ouvrir le débat mais je constate que l'évolution du concept de famille fait rupture mais pour autant cette évolution est en cours je considère que quelle que soit sa forme elle fait lien social la famille existe bien et si la rupture engendre des troubles au niveau individuel je ne perçois pas à terme une fragilité sociale à la condition que la société sache rompre avec le conservatisme et je finis en citant l'anthropologue Maurice Gaudelier qui dans le monde du 18-19 novembre 2012 disait ceci l'humanité n'a cessé d'inventer de nouvelles formes de mariage aucune des sociétés qui ont accepté ces évolutions ne s'est effondrée je vous remercie de votre attention je suis à votre disposition bien écoutez moi je ne peux me réjouir de l'étendue du champ du lien social de voir que finalement vous avez répondu sur des préoccupations qui sont les nôtres soit en ce qui concerne la solidarité sociale soit en ce qui concerne la famille et donc vous ouvrez le débat avec beaucoup de comment dirais-je d'équilibre et je vous en remercie c'est je pense qu'effectivement c'est les éléments que vous avez adoptés sur le lien social sont très actuels et ne peuvent que susciter effectivement la discussion alors la parole est à la salle qui voudrait prendre la parole pour poser des questions bon m s'il n'y a pas d'un